All right. Donc, je m'appelle Antoine Beaupré du réseau Kumbit, un organisme à bidon lucratif qui fait des services pour les groupes communautaires. On héberge des sites web, on fait des sites web, on héberge des serveurs aussi, donc on deal un peu avec le réseau. Et donc, moi j'ai été appelé depuis mon contact avec l'Internet à mieux comprendre comment ça fonctionne et je voulais vous partager c'est quoi. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que plus ça va, plus l'Internet est marchandé et commercialisé. Donc, ça, ça mène à ce que le pouvoir s'échappe de nos mains et il devient finalement, l'Internet est géré par des compagnies et plus géré par le public et ça menace notre sécurité publique et politique. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de créer des réseaux alternatifs et donc l'objectif ici, c'est de vous montrer que c'est nécessaire de commencer à travailler à l'élaboration de ces réseaux parallèles-là ou d'un réseau parallèle ou de créer des alternatives finalement au réseau informatique qui est en place. Donc, c'est quoi le réseau qu'on a maintenant? Mais bon, je parle évidemment de l'Internet, mais bon, ça peut s'appliquer à tous les réseaux de réseau. Bon, l'Internet, c'est quoi? C'était plusieurs réseaux interconnectés. Au début, bon, vous savez, c'était probablement que c'était un réseau militaire, c'est devenu un projet universitaire, donc plusieurs petits réseaux. Après, c'est devenu un projet commercial, donc beaucoup de réseaux. C'est devenu finalement une infrastructure que j'appelle de communication globale, c'est-à-dire que maintenant, tout passe par Internet. Donc, comment c'est connecté tout seul la plupart du temps? C'est par des services de connectivité payants. Donc, vous êtes ici normalement, c'est-à-dire que vous passez par Bell ou par un fournisseur privé, mais ce n'est pas tout comme ça que ça fonctionne. Il y a certains fournisseurs entre eux qui ont la vie plus douce finalement que vous, c'est-à-dire qu'ils ne s'exploitent pas entre eux autres, les grosses compagnies comme Bell. C'est-à-dire qu'ils ont des ententes de reciprocité, donc ils payent moins cher leur bande passante ou ils ne la payent pas du tout. Ce qui leur permet finalement de se retourner et de vous vendre la bande passante ou l'accès Internet à des prix de fou ou à des prix inaccessibles parce qu'ils ont le monopole finalement, ils ont le contrôle sur l'infrastructure. Voilà! Donc, le réseau, c'est… L'Internet, c'est supposé être un réseau connecté globalement, c'est-à-dire que quand tu es sur Internet, tu peux aller connecter sur tous les autres points de l'Internet, mais concrètement, la réalité est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui contrôlent justement, il y a des compagnies, il y a des gouvernements qui contrôlent l'Internet puis qui mettent des points de censure. Puis c'est là que rentre pour moi la question de neutralité des réseaux. Bon, la neutralité des réseaux, c'est quoi? C'est… Bon, ici, il y a une définition de Tim Wu qui dit que c'est un réseau public d'information qui inspire à traiter tous les types d'informations, peu importe le site, peu importe le médium, peu importe la façon que les trucs transitent, ils sont traités de la même façon. Bon, ici, il y a cinq gros fournisseurs d'accès qui donnent les accès à Internet aux vitesses au Canada. Il y a Bell Canada, Rogers, Vidéotron, vous les voyez là. Ces cinq-là brisent finalement ces règles de base d'Internet qui disent que quand tu es sur un point, tu peux aller partout. Ils contrôlent l'Internet à leur propre fin commerciale. Donc, je vais vous montrer que plusieurs sortes d'infractions, Bell par exemple, puis Vidéotron vous interdisent de partager votre connexion au réseau. Évidemment, tout le monde le fait, mais vous n'avez pas le droit. Donc ça, première affaire, vous n'avez pas le droit d'avoir de serveur chez vous, vous n'avez pas le droit de partager votre connexion avec votre voisin, ils vous empêchent de faire ça. Pour moi, ça, c'est la première infraction qui touche tout le monde. Ensuite, il y a TELUS, pendant la grève de son syndicat, qui a censuré le site web de son syndicat. Donc, sur son réseau, sur le réseau de TELUS, c'était impossible d'accéder au site web du syndicat de TELUS. Il y a d'autres exemples, évidemment, ailleurs dans le monde de l'infraction politique. On pense en Chine. Moi, j'ai fait une recherche sur la Tunisie qui censure, par exemple, le site de Reporters sans frontières. Il y a aussi des pratiques anticompétitives. Donc, il y a SHA qui réduit la qualité du trafic Internet sur son réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent la téléphonie IP. La téléphonie IP, bon, c'est utiliser l'Internet pour faire du téléphone. Et en réduisant la qualité de service, bien, ça empêche les gens d'utiliser l'Internet pour faire du téléphone. Et donc, ça garde des clients téléphoniques de SHA chez SHA. Et finalement, il y a des techniques sauvagement anticapitalistes que j'attribue le subriquet à Bell, qui réduit carrément la bande passante que vous avez. Donc, vous payez pour le haut de vitesse. Bien, eux autres, finalement, le haut de vitesse, ils décident que ça commence seulement à une heure du matin ici. Mais le restant du jour, c'est du basse vitesse. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, ces abus-là? Évidemment, on ne se sent pas très fort. On se sent qu'on est juste des consommateurs. Mais on est plus que ça. On est des citoyens. On a du pouvoir. Puis je pense qu'il y a des alternatives qu'il faut commencer à créer. Il faut commencer à les faire maintenant. Sinon, ça va être trop tard. Je pense que c'est déjà un peu trop tard. Mais il faut renverser la vapeur, finalement. Et donc, il y a plusieurs alternatives. Il y a déjà des gens qui commencent à faire leur propre fournisseur d'accès Internet. Donc, on a parlé plus tôt de UQBM, qui est un Québec branché sur le monde, qui donne des accès haute vitesse à des communautés rurales reculées dans le Nord. Il y a le French Data Network qui donne des accès Internet en France. Il y a moyen de faire des réseaux locaux. Donc, justement, partagez avec votre voisin. Désobéissez. Il y a des réseaux comme Il s'enfile qui se créent, qui donnent des accès gratuits. À Bruxelles, il y a le réseau citoyen qui a un mesh network. Il y a plusieurs réseaux sans fil interconnecté ensemble qui résoutent toute la ville ensemble et qui permettent de partager les choses. Il y a une plus grande échelle qui serait peut-être plus politique, qui aurait besoin d'un support plus large, d'un financement public. Mais ça serait de créer un réseau national qui serait non commercial ou au moins géré publiquement par le communautaire ou par le public. Donc, il y a l'exemple du risque ici qui est le réseau interuniversitaire scientifique québécois qui part, bon, là-dessus, on voit, ça part de Hull jusqu'en Gaspésie. Et ça, c'est de la fibre optique qui est gérée par et pour les universités. Donc, le rêve, ça serait… Est-ce que vous pouvez peut-être le lire à ma place? Bien, c'est ça. C'est un réseau ouvert, libre, neutre, par et pour le communautaire, quelque chose qui nous appartient, qu'on peut gérer. Puis, c'est pas quelque chose qu'il faut se laisser… Il faut arrêter de se laisser faire finalement par ces compagnies-là parce que nous, on les paye déjà. Eux, ils augmentent leurs tarifs quand ils veulent. Ils peuvent faire n'importe quoi. Et puis, parallèlement à ça, ils ont du financement des gouvernements. Depuis le début, Bell Canada a eu longtemps le monopole des services téléphoniques. Maintenant, c'est un oligopole. Il y a Bell et Rogers qui ont le monopole, plus ou moins. Mais les alternatives commencent déjà. Puis, il faut commencer à travailler là-dessus tout de suite. Sinon, bien, on va perdre le contrôle sur nos infrastructures et sur l'information et sur la communication. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements